bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je vais super bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la première de cette année et je veux en profiter pour vous souhaiter bonne année bonne santé succès dans votre procédure beaucoup de bonheur autour de vous et puis beaucoup d'amour également ça fait un moment ça fait un moment je vous ai manqué vous m'avez aussi manqué avant de commencer j'ai demandé de vous abonner d'activer la cloche de notification de partager mon contenu abonnez-vous à la page facebook en puissance en trade abonnez vous aussi à mon instagram que je vous mettra bien sûr là c'est reparti pour on te belles aventures j'ai envie de dire aujourd'hui ce sera une story time où je vais vous expliquer je vais vous parler de pourquoi ça fait un petit moment je suis pas là ça va un petit moment que vous n'avez pas vu et puis tout ce qui s'est passé et puis je vais vous donner quelques informations en ce qui va concerner notre chaîne la chaîne youtube tout simplement donc je suis ariana là pour ceux qui ne me connaissent pas pour ceux qui viennent de s'abonner parce que je suis toujours les statistiques je vois que ça va je vois que ça grimpe je suis ariana là et je suis avec vous sur cette chaîne on partage des conseils pour étudier on partage des conseils pour préparer sa procédure campus france et on est ensemble quoi tu vois voilà on partage aussi des conseils on se retrouve pour la suite de la vidéo j'ai tenu à vous mettre dès le départ pour que vous puissiez voir qu'il ya eu un changement en ce moment je filme avec mon ordinateur parce que tout simplement le trépied il s'est cassé donc je peux pas tenir à l'appareil pour filmer donc on va faire avec les moyens du bord fallait absolument que j'ai fini cette vidéo parce que j'ai décidé je pense j'en ai fait un défi donc je vais respecter jusqu'à la fin en gros aujourd'hui on va parler de ma fin d'année de comment tout ça s'est passé tout ce qui se passait puis bas vous avez vu dans le titre voir en mode en fin d'année on avait plein d'examens on avait plein de contrôles continu parce que là on est en confinement non on est on était un petit peu confiné à la fin du coup on ne partait pas en présentiel à la fac c'est ce qui a fait que tout ce qu'on faisait comme évaluation c'était des contrôles continu des contrôles continu c'est pas caractère examen parce qu'il n'y a pas cette surveillance là et puis on était à la maison et tout mais il fallait quand même réviser en fait il fallait quand même réviser parce que au premier confinement les professeurs ils n'avaient pas encore la maîtrise de l'outil qui nous permettait d'être évalué en ligne du coup il y avait pas mal de magouilles qui se passait en bas donc maintenant ils ont un peu renforcé les trucs donc en gros ça n'est pas dire que vous passez votre temps à être pisté ou bien que vous allez à la police parce que vous avez triché mais en gros il ya un stress qui est exercé sur nous c'est à dire même si vous trichez pas même si vous n'avez pas de mauvaise détention les les profs ils se doivent d'exercer un certain stress sur vous pour que vous puissiez être sérieux dans les examens pour que vous puissiez pas tricher pour que vous puissiez être concentré tu vois donc les gars nous envoyer des tests en mode l'article machin machin dit que machin a triché nanaï nana tu vas pas faire l'écho pendant cinq ans en france tout ça tout ça un gros 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 truc tu vois après c'est vrai mais ça mettait plus de stress qu'autre chose tu vois je rappelle on a fait un examen où on avait 30 minutes pour répondre à 50 questions tu te rends compte 30 minutes pour répondre à 50 questions donc je te fais ce calcul vite fait là tu vas comprendre donc pour une question tu n'as même pas une minute pour répondre tu n'as même pas une minute pour répondre tu vois donc on va faire vite fait 30 divisé par 50 ça fait 0,6 ça fait même pas une minute tu vois donc il y avait un tel stress je me rappelle que tu es en tremble en fait tu es en tremble je me rappelle j'ai beaucoup stressé pendant les examens et voilà c'est clair ça que moi je suis en j'ai une année de licence donc j'irai à coeur d'avoir ma licence et avec une bonne moyenne pour aller dans une bonne université ensuite pour faire ce que je souhaite faire tu vois donc étudiante consciencieuse que je suis c'est vrai que je pense beaucoup et je suis quelqu'un qui pense beaucoup de nature je pense tout à mon avenir je suis là toujours à me dire et qu'est ce que tu vas manger demain qu'est ce que tu vas faire demain il faut vraiment batailler quoi enfin parce qu'on est on est dans un monde qui est ainsi on n'est pas chez nous là donc faut bien qu'on qu'on puisse se bouger le coco et puis avancer ainsi donc les examens ont été super stressant pour moi on était confiné on était en examen moi j'aime beaucoup la période de noël donc décembre j'adore j'adore vraiment j'aime beaucoup les décos je suis beaucoup rêveuse donc j'aime beaucoup voir tout ça j'aime beaucoup me dire que il y aura des cadeaux parce que bien sûr j'aime les cadeaux qui n'aime pas les cadeaux j'aime beaucoup me dire qu'il y aura des cadeaux j'aime beaucoup me dire qu'il y aura plein de monde joyeux heureux et bien sûr mes fêtes se sont bien passées c'est à dire après les examens que les crises que étaient stressants il ya eu aussi les fêtes moi comme de coutume je vais souvent hors de peau pour fêter parce que j'ai ma famille hors de peau donc bien entendu je suis allé à toulouse de base je vais à abos qui est une petite ville autour de peau mais là je suis allé à toulouse j'ai vraiment profité je suis baladé je suis allé au centre-ville j'ai vu quelques potes c'était waouh j'ai vraiment apprécié j'ai eu plein de cadeaux j'ai eu plein de cadeaux j'ai eu plein de cadeaux donc tout s'est bien passé pour la noël pour pour le nouvel an je suis revenue sur eau et je suis repartie parce que je prenne mes vacances au boulot donc que voilà donc c'était pas mal aussi de ce côté là comparemment au fait surpasser on va dire j'étais super triste j'étais pas bien j'ai j'avais un jeu de goûment tu vois donc ça s'en allait pas trop en fait donc là c'était splendide exceptionnel comment te dire j'étais heureuse voilà du coup je pense que je partageais un petit peu sur instagram pour ça les personnes qui ne me suivent pas sur instagram n'hésitez pas à me suivre voilà quoi c'est gratos et puis bah on partage ensemble tu vois et puis à un moment donné j'ai commencé à avoir quelques petits soucis parce que je me sentais triste et tout à cause du confinement ici ils prennent vraiment beaucoup de nos nouvelles et tout ils sont proches de nous parce que moi j'habite au crousse en plus donc ils amenaient des gens pour venir taper à nos portes pour voir si on allait bien pour pas que les gens ils tombent dans la dépression je suis pas allée jusque là à tomber dans la dépression parce que je suis quand même entourée qu'est ce que tu crois je suis sociable je suis sociable donc j'étais un petit peu entourée donc en fait moi ce qui me stressait le plus c'était mes notes tu vois parce que moi j'avais un peu peur j'avais un peu peur de tout foirer t'imagines tu n'as pas de bonnes notes tu vas pas avoir un bon master alors que moi je veux un bon master je prie pour un bon master il me faut absolument un bon master tu vois donc ouais j'étais un peu triste pour ça et puis j'avais quelques petits soucis parce que je les déménager de chez moi je trouvais qu'ils étaient trop petits donc fallait que je je prenne rendez vous avec l'assistante sociale pour qu'elle puisse m'aider dans ses démarches parce que ici en fait quand tu veux faire des démarches on ne prend pas super au sérieux soit tu es malade tu te fais appuyer par le médecin ou soit tu es dépressif tu te fais appuyer par le psy ou soit c'est chaud tu te fais appuyer par un professionnel quoi donc en gros moi j'ai contacté l'assistante sociale façon j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien dans mon ancien logement bon j'étais pas mourante mais j'étais pas bien ça et je parte donc voilà j'ai fait ce qu'il fallait faire parce que bon fallait que je le fasse en fait tu vois et puis je devais aller à abidjan d'où le goumé tu vois d'où vraiment le goumé dans mon titre je devais aller fêter à abidjan et je crois que tu as remarqué que toute la france était à abidjan cette année vraiment toute la france moi j'ai commencé à prévoir d'aller à abidjan de prendre des vacances au boulot de me casser et tout mais mais ce qui va me bloquer c'est quoi mon passeport il a expiré pendant le premier confinement et quand ton passeport expiré faut bien que j'aille à l'ambassade de côte d'ivoire et faire mon passeport tu vois et j'ai eu un rendez vous super pas parce qu'en fait faut prendre un rendez vous pour aller refaire ton passeport c'est pas automatique tu vois c'était pas automatique et moi je savais pas qu'il y avait ces histoires de récépissé pour retourner et faire le passeport à abidjan sinon ça aurait été réglé on avait prévu d'y aller moi avec ma soeur ma tante tout ça leur famille tout ça c'était super bien et moi j'étais déjà rêveuse je me voyais à abidjan je commençais à préparer les surprises avec mes potes et tout mais ouais mon passeport il n'est pas sorti à temps j'ai eu un rendez vous fin novembre le passeport il prend un mois et demi à sortir là il sera prêt à où il est peut-être prêt mais voilà et il tu vois ce que je veux dire donc quand j'étais à la paris à un moment donné c'était rentrer mon passeport et pour pouvoir aller à abidjan mais comme passeport j'ai vu qu'il n'allait pas sortir après il ya eu des taux il ya eu des théories et tout fallait que je prenne un récépissé il fallait que je fasse un autre passeport à abidjan ça va me faire deux passeport je voyais vraiment pas l'utilité tu vois et puis en tant qu'étudiante j'ai un budget d'étudiante je vais pas me permettre de faire énormément de dépenses tout ça pour aller à abidjan pour tout ça peut attendre donc les gens ils sont partis à abidjan sont moi vous avez le coeur brisé le gros 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 chagrin j'étais triste on va le dire j'étais triste mais après après que j'ai été triste et tout il ya des nouvelles qui sont arrivées comme quand j'allais avoir ma maison ma nouvelle maison et que j'avais déménagé le cas de janvier quelque chose comme ça du coup si j'étais allé à abidjan j'aurais pas pu déménager et puis il ya plein de choses qui se sont suivies parce que je suis avec mes amis ici et tout tu vois voilà donc c'est ce qui a fait que tout a commencé à aller mieux mais sinon ça m'a un peu je m'a un peu bousculé tu vois quand tu es un peu bousculé comme tu as surtout enfin l'année tu as envie de rien faire et du coup j'avais envie de rien faire voilà la raison pour laquelle voilà donc j'aimerais vous puissiez savoir que j'étais quand même active sur instagram à répondre aux gens je voyais vos commentaires sur youtube je voyais vos abonnements sur youtube j'ai toujours un oeil sur mon projet tu vois parce que c'est un projet youtube ça fait plus d'un an que j'ai commencé j'ai des idées pour ça j'ai des idées d'amélioration je veux surprendre je veux me surprendre à moi même dans tout ce que je fais la preuve aujourd'hui ma caméra elle s'est cassée je suis autrefirmelle mon ordinateur tu vois tout le fait pas ça tout le fait pas ça donc j'espère que vous vous allez bien et que vous allez bien prendre tout ça on va dire et puis bah on va repartir on va repartir comme j'ai dit là on va commencer à faire les dix les directs chaque semaine j'ai recommencé à vous envoyer pas mal de vidéos je vais améliorer mon contenu c'est à dire on va grandir en contenu en plus de parler de campus rangs je vais vous parler de ma vie ici en général j'ai vraiment vous partagé pas mal de choses c'est à dire tout ce que je je peux voir c'est l'intégration vraiment l'intégration ce que j'ai pu voir après trois ans en france parce que faut le dire je suis en france ça fait trois ans et plus ce que j'ai pu apprendre ce que ce que vous devez savoir ce que j'aurais peut-être aimé savoir ce que j'ai su au fur et à mesure du temps je partageais avec vous peut être comme combien ça coûte les courses combien de courses je peux faire par semaine comment c'est chaud peut-être d'épargner ou bien comment on arrive à épargner tu vois en france bien sûr c'est vraiment des choses qui sont très importantes à savoir il ya des amendes qui peuvent courir qu'on fait si qu'on fait pas ça d'ailleurs j'ai eu une amendes il ya vraiment pas longtemps je fais un historietime dessus j'avais super mal au coeur et je vais trop mal au coeur mais bon c'est la vie je vais partager tout ça avec vous de moi de moi quoi de mes amis peut-être et puis tout ça tout ça tout ça donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu c'était vraiment pour remettre les pendules à l'heure de repartir à zéro et puis bah on va commencer à se retrouver chaque vendredi pour des directs comme j'avais commencé et puis j'espère que ça va vous aider pour votre procédure bien entendu il y aura toujours des vidéos sur la procédure campus france on ne l'oublie pas mais je pense que ce contenu va plaire à pas mal de personnes et puis ça va permettre qu'on puisse devenir plus grand et puis ça va permettre qu'on puisse avoir un rendez vous peut-être hebdomadaire tu vois savoir que peut-être à une vidéo sur campus france chaque semaine ou une vidéo autre que campus france chaque semaine c'est vraiment important c'est beau à voir c'est créatif c'est c'est tout ce que je peux dire de beau je pense que j'ai fini j'ai pas m'éterniser on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao